Marine de la chaîne We're It Simple avait dit une nuit, une seule nuit, c'est pas beaucoup les gars, une seule nuit. Et bien il en a fallu effectivement une seule, alors que je galérais depuis 4 semaines à essayer de réparer mes mains à coup de sérum hydratant et de baume et ça faisait que dalle, une seule petite nuit. Je vous fais voir ce produit au résultat incroyable dans ce haul. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit haul de parapharmacie. J'ai 5 produits à vous faire voir, 3 produits que je connais très bien, un produit que je teste depuis quelques temps et un petit nouveau. Avant de vous faire voir ces 5 petites merveilles, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner également à ma chaîne. D'après Youtube Studio, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos régulièrement, mais à ne pas être abonné. Alors j'ai fait tout pareil que vous avant d'être youtubeuse. Maintenant que je suis youtubeuse, forcément mon avis sur la chose a un petit peu changé, c'est un petit peu normal. Pour moi c'est une énorme différence que vous me suiviez en étant abonné ou que vous me suiviez en n'étant pas abonné. D'une, c'est très encourageant de voir sa chaîne grandir et le nombre d'abonnés grimper. Et puis par rapport à Youtube, plus j'ai d'abonnés, plus mes vidéos et donc mon travail sont mis en avant. Et de nouveau pour moi c'est très très encourageant. Voilà, tout simplement. Donc si vous suivez mes vidéos régulièrement, abonnez-vous. Il suffit de cliquer sur le bouton de s'abonner, c'est gratuit pour vous et pour moi c'est tellement tellement encourageant. On passe à mes simples petites merveilles. Donc les trois premières, je vous ai dit, c'est des produits que je connais très bien, que je vous ai déjà fait voir. Vous les avez vus dans la vidéo que j'avais dédiée à SVR où je vous expliquais pourquoi je m'étais intéressée à cette marque et quels produits j'avais décidé d'acheter. Donc parmi ces produits, j'en ai terminé trois et je les ai donc achetés de nouveau. Le premier, c'est le dermo-nettoyant. Donc c'est un nettoyant pour le visage. Il fait partie de la gamme Sensifine qui est spécialement conçue pour les peaux très sensibles et polyallergiques. Et c'est la première fois qu'une marque me propose, je parle de ma peau, une gamme qui fonctionne réellement sur ma peau. J'ai testé plein, mais plein de produits me disant qu'ils étaient adaptés aux peaux sensibles, aux peaux polyallergiques et jamais, strictement jamais, ça n'a fonctionné sur ma peau. C'est la première fois qu'une gamme me promet cela et que ça fonctionne et je suis tellement, mais tellement contente. Donc le dermo-nettoyant, c'est un nettoyant pour le visage. Sa texture, c'est comme un gel crème, mais comme une crème un petit peu en eau qui est très doux. Moi, je l'utilise le matin, je le trouve juste parfait. Il laisse un petit film protecteur, mais moi, je ne trouve pas du tout gênant. Alors, pour celles qui connaissent le nettoyant de chez Paille, le nettoyant de chez Paille, c'est une crème, mais vraiment un petit peu comme compacte, sans que ce soit péjoratif. Et quand on la rince, moi, je vous avais dit, je n'aime pas trop parce qu'elle laisse un petit film, mais plus important et elle a cette texture un tout petit peu grasse. Celui-ci ne l'a pas du tout. C'est vraiment une texture lait, crème, mais tout en légèreté, tout en douceur. Je l'aime vraiment énormément et je suis encore une fois, mais tellement contente d'avoir trouvé des produits à la fois bien composés, qui sont accessibles au niveau prix et qui sont accessibles au niveau distance parce qu'on les trouve à la parapharmacie. Voilà, franchement, une super découverte, ce petit gel nettoyant. Alors là, vous n'allez retrouver que mes mains. C'est pour vous faire voir la texture du dermo-nettoyant. Hop, ça fait comme ça. Je masse sur peau sèche. Vous voyez, ça fait vraiment comme un gel crème. Hop, je vous fais voir avec un petit peu d'eau, en l'émulsionnant. Vous voyez, ça donne ça et il se rince vraiment très, très bien. Et là, quand je touche mes mains, j'ai vraiment comme un petit film protecteur sur les mains, mais super délicat, qui n'est pas gênant. Vraiment, pour moi, une texture juste pas prête. Le deuxième produit, c'est le baume lavant de la gamme Topialize. Pareil, je vous l'avais déjà fait voir. Je vous l'ai également fait voir dans mes produits terminés. Je l'ai acheté de nouveau. Pareil, au niveau texture, ça fait une crème lavante. Pareil, qui est toute douce, qui est vraiment agréable à utiliser, qui glisse bien, qui mousse comme légèrement, qui est super efficace, qui fait du bien à la peau. Pareil, le produit que j'ai utilisé, peut-être le plus proche de celui-ci, c'est le nettoyant crème de chez Aromazone. Mais le nettoyant crème de chez Aromazone, d'une, je craignais son odeur, peu présente, mais quand même là. Et je ne le trouvais pas efficace sur les odeurs de transpiration. Celui-ci, il est vraiment sans odeur et il est efficace. Il lave vraiment, voilà, y compris les odeurs de transpiration. Et quand je vous disais, donc, qu'il contient de la niacinamide et aussi des huiles végétales qui vont être hydratantes, apaisantes, nourrissantes. Il a ses temps sur actif, son tout doux. Et il permet vraiment, il a permis vraiment qu'au fur et à mesure du temps, voilà, la texture de ma peau devienne de plus en plus lisse. Alors, il n'y a pas eu que l'huile dans ma routine. Je vous parle d'autres choses après. Mais en tout cas, il a contribué à ce que la peau de mon corps, qui est pareil, très compliquée, qui est très sèche, qui réagit à beaucoup de choses, un petit peu moins que mon visage, mais à beaucoup de choses quand même, voilà, devienne de plus en plus jolie, de plus en plus lisse, de plus en plus hydratée, de plus en plus nourrie. J'en suis vraiment très, très contente de ce produit. Moi, je ne l'ai jamais utilisé sur le visage. On peut également l'utiliser sur le visage. Si vous le faites, dites-moi, voilà, si vous aimez, ce que ça donne, etc. Et puis, voilà, l'avis que vous avez sur ce produit. Et n'hésitez pas non plus dans les commentaires à donner vos avis sur les produits selon vos types de peau. Moi, je le donne sur mon type de peau, mais le donner sur différents types de peau, comme ça, ça aidera les uns et les autres à mieux s'y repérer par rapport à leur type de peau, voilà, à chacun. Voilà pour ce petit produit. Je pense que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vous fais voir la texture du baume, l'avant, donc topialise, même chose. Donc, la texture, elle donne ceci. Je vais mettre de l'eau pour vous faire voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme une crème légère et qui mousse légèrement. Je rince pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, il mousse, mais en même temps, il est vraiment tout doux. Je le rince complètement. Et là, ça ne fait pas comme tout à l'heure. On sent qu'il a nettoyé tout en douceur, mais ce n'est pas comme celui du visage où on sent vraiment quelque chose qui enveloppe la peau. Là, la peau, elle est vraiment nettoyée, mais en douceur. Voilà pour celui-ci. Le dernier produit, pareil, que vous avez vu, alors pas tout à fait, c'est le baume intensif de chez Topialise. Alors, moi, j'avais, hop, je l'ai emmené ici. J'avais celui-ci, j'avais le baume en spray et à l'époque, je vous avais dit que moi, je pensais que c'était exactement les mêmes, mais que celui-ci avait une contenance de 200 ml, alors que celui-ci avait une contenance de 400 ml. Et moi, j'aime toujours plus les petits packaging parce que je trouve que c'est plus facile à emporter un petit peu partout. Et finalement, non, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, celui-ci, il a un complexe nutritif à hauteur de 40% et celui-ci, un tout petit peu plus, à 46%. Et je vous avais dit, vous savez, pour celui-ci, que je l'aimais beaucoup. Moi, je le mélange avec des huiles que j'ai pour le corps et j'adore. et aimais qu'il était peut-être, voilà, que ma peau supporterait un petit peu plus de nutrition. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé cette fois-ci de tester celui-ci pour voir ce que ça donne. Ce que je ferai, si je peux, juste après, je vous insérerai une petite vidéo pour vous faire voir les différentes textures de ces produits. Alors, donc, ce baume-là, c'est pareil, il est vraiment tout doux. Il s'étale très, très bien. Je vais vous parler de celui-ci que je connais très, très bien. Moi, je trouve qu'il est juste parfait et j'adore le fait de le mélanger avec une huile pour le corps. Voilà, ça lui apporte, du coup, tout le côté sensoriel de l'huile. En même temps, du coup, ça permet que l'huile soit plus douce, plus apaisante sur la peau. C'est vraiment un gros coup de cœur et c'est un des produits, voilà, qui a contribué à ce que ma peau, vraiment, soit de plus en plus jolie. J'en suis vraiment plus que contente. Voilà, je verrai ce que ça donne pour celui-ci. J'ai hâte, j'ai attendu, hein, j'ai pas triché. Voilà, j'ai attendu de vous les présenter avant de les utiliser. J'ai vraiment, vraiment trop, trop, trop... Je vous fais voir la différence de texture entre le baumant spray et l'autre, donc celui que je viens d'acheter en flacon de 400 ml. Moi, c'est une question que je m'étais posée, j'avais pas du tout vu de vidéo où je voyais les deux textures différentes. Donc ça, c'est le baum en spray. Vous voyez, ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra, ça fait plutôt comme un lait. Et je vous mets l'autre à côté. Donc ça, c'est celui que je viens d'acheter. Hop, ça fait comme ceci. Je vous fais voir en l'étalant. Donc celui-ci, c'est le baum en spray. Ça fait vraiment plus comme une texture lait, mais qui est vraiment hydratante et déjà bien nourrissante. Et là, on est vraiment beaucoup plus déjà sur une texture baume, comme on imagine un baume. Mais c'est pareil. On sent qu'en même temps, alors je l'ai jamais utilisé, mais sous le doigt, on sent en même temps que ça va avoir ce côté hydratant, nourrissant, mais également tout en douceur, tout en finesse. J'ai vraiment hâte de le tester. Voilà pour les deux différents... Ensuite, quatrième produit. Donc celui-ci, je l'utilise depuis quelque temps. C'est celui que vous avez vu, pas vu, mais dont je vous ai parlé dans l'intro. Hop, je vous le fais voir dans le petit carton et je le sors. C'est le Bioderma Atoderm Intensive Aise. Alors ce produit, j'en avais entendu parler énormément dans les vidéos. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mais alors, ce n'est pas du tout comme les trois produits SVR. Les trois produits SVR, je vous avais dit, je les... J'arrive à le parler. Je les avais choisis parce que leur composition est vraiment clean. Donc ça correspondait à des produits que j'utilise et qui conviennent à ma peau. Ce n'est pas du tout une question de peur d'ingrédients. c'est vraiment une question de ce que supporte ma peau ou ce que supporte mal ma peau. Donc celui-ci, j'en avais entendu parler, je reviens à mes moutons, mais ce n'est pas un produit qui me faisait envie dans le sens où il est vraiment composé de manière complètement conventionnelle. Et comme je vous le disais dans mon intro, mes mains, ça a été une catastrophe. Elles étaient, mais pas déshydratées, pas complètement désséchées. Elles étaient en sang. Elles me faisaient vraiment très mal. Pendant un mois, j'ai essayé de faire en sorte que ça aille mieux, qu'elles soient moins sèches, qu'elles me fassent moins mal. J'ai commencé par des baumes, le Rachel Plein Bees, j'avais celui de 100% pur qui est super pour mon corps, que dalle. Après, je me suis dit, essaie avec un sérum hydratant et le baume, c'était, voilà, ça faisait un petit chou de truc, mais que dalle. Et puis, j'ai fini par le voir dans une vidéo de Marine de la chaîne Wearing Simple, toujours pareil, dès que je vous donne le nom d'un YouTuber, une YouTubeuse, vous le retrouvez en barre d'infos avec le lien de sa chaîne, disant, et elle avait les mêmes galères que moi, elle avait ces galères de mains qui ne voulaient pas guérir. Et elle disait qu'en une nuit, ça avait fait le taf et là, je me suis dit, quand même, tu galères depuis 4 semaines, il faut que tu testes ce produit. Je suis allée l'acheter, j'ai testé ce produit et une nuit, une nuit, enfin, j'étais scotché parce que, combien de fois on nous a promis qu'en une nuit, ça allait faire ci, ça allait faire ça et ça ne se passe jamais et le matin, j'étais là, mais, c'est incroyable. Voilà, donc, j'en suis vraiment contente pour ça. Alors, après, j'ai essayé de l'utiliser de différentes façons. Je l'ai utilisé aussi sur les pieds, vous savez, pareil, j'ai les pieds qui sont très très secs mais ça, de nature, ce n'est pas sur le moment. Pareil, ça fonctionne vraiment bien, encore une fois, sur moi, sur ma peau. Je l'ai essayé en contour des yeux parce qu'au départ, c'est quand même pour ça qu'il est prévu et même chose, à l'époque, vous savez, j'avais vraiment le contour des yeux hyper noir. J'avais, voilà, j'étais dans une période de travail hyper intense et même chose, une nuit, une nuit et mon contour de l'œil était hydraté, nourri. Enfin, dingue ! Franchement, j'étais vraiment scotché. Et après, par curiosité, mais avec précaution, vous savez, voilà, sur mon visage, mes joues et tout, je n'aime pas trop remettre des produits conventionnels parce que ce sont des produits qui ont fait vraiment énormément réagir ma peau et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment peur, pour le coup, pas peur des ingrédients, mais peur que ma peau réagisse. Voilà. Eh bien, je l'ai testé et franchement, il n'est pas mal. Alors, il n'est pas mal tant que j'en mets vraiment peu. Voilà, vraiment une couche très très fine et hier soir, je l'ai essayé, je l'ai combiné avec les produits de chez Josh. Vous savez que les produits de chez Josh, ils conviennent, mais à merveille, à ma peau, j'adore les produits de Josh. Et voilà, j'ai fait la Seven Skin Method avec la brume. Ensuite, j'ai mis le sérum hydratant et par-dessus, du coup, j'ai mis ce produit-là et franchement, super bien. ça a bien apaisé mes joues parce qu'en ce moment, avec les allergies du mois d'avril, c'est la surfête. C'est vraiment la fête sur ma peau et elle réagit tellement à tout. Voilà, je fais un tout petit peu de chemin vers ma voiture, j'ai le crâne rouge écarlate, j'ai la peau qui me brûle, je fais un petit peu de jardin, j'ai la peau qui me brûle, je mange tel ou tel ingrédient, j'ai la peau qui me brûle. Donc, c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui me fait réagir tellement il y a de choses qui me font réagir en ce mois d'avril. Mais voilà, bon, donc a priori, moi, je pense que je l'utiliserai vraiment pour les mains, pour les pieds et je pense de temps en temps pour les yeux et un petit peu en tant que masque. Voilà, à voir, je pense que je promets rien, je vous dirai. Voilà, donc franchement, je suis contente de l'avoir découvert ce produit. Voilà, encore une fois, même s'il n'est pas bien. Je vous fais voir la texture du Bionerma, je ne vous l'ai même pas dit, c'est un flacon de 100 ml et derrière, vous avez, voilà, comme un petit point, vous appuyez pour avoir la juste dose et je m'aperçois que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé du tout de la texture. Donc, hop, voilà, j'appuie. Comme ça, on a la juste dose. je vous fais voir, voilà, ça donne comme ça. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, je n'aime pas du tout les produits pour les mains qui donnent une texture grasse et après, ça colle et là, ce n'est pas du tout le cas. Il est pareil, il est tout doux, il s'étale très très bien, ça fait comme une crème gel et il ne laisse pas du tout de résidus gras. Voilà, il laisse vraiment une petite pédicule qui protège la peau, qui l'hydrate et qui la nourrit mais de manière complètement imperceptible et voilà, et son efficacité en tout cas sur ma peau est juste incroyable. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je n'ai pas du tout d'effet gras. Il pénètre quand même relativement vite donc là, il n'est pas complètement pénétré mais il pénètre vite, il ne donne pas cet effet collant que moi, je n'aime pas du tout. Voilà, je vous l'ai fait voir sur les mains mais ça fait exactement la même chose sur le contour des yeux ou quand je l'applique moi, sur les pieds ou en masque délicat. Voilà, je fais comme ça, j'en mets juste un tout petit peu et je tapote et voilà, je trouve qu'il a vraiment un effet apaisant, réparateur incroyable sur ma peau. Voilà, pour celui-ci. Et le dernier produit que j'ai acheté, là c'était par curiosité, j'en ai entendu parler plusieurs fois sur la chaîne de Sarah, la chaîne Sarah Chou, pareil, je vous la mets en barre d'infos. C'est une chaîne que j'aime bien parce que Sarah, elle utilise des produits conventionnels, elle utilise des produits green et elle ne porte aucun jugement. Elle est vraiment dans, elle utilise ses produits pour se faire plaisir, elle utilise ses produits pour qu'ils soient efficaces et puis après, elle teste, elle fait des conclusions, voilà, tel produit conventionnel ne me convient pas, tel produit green ne me convient pas, pareil, parce qu'il fait réagir ma peau, mais il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de combat du conventionnel contre le green et moi ça, j'apprécie vraiment, voilà, ça se rapproche vraiment de ma façon de faire et de ma façon de penser, de respecter les différents avis et de faire au mieux avec ses convictions et sa peau parce que parfois, voilà, ses convictions et ce qui convient à sa peau, c'est différent, c'est exactement, voilà, ce qui s'est passé pour ce produit-là. au départ, il ne faisait pas partie des produits que j'avais envie d'acheter, je l'ai acheté et je suis vraiment très contente de l'avoir acheté parce qu'il a été efficace sur ma peau. je reviens enfin à mon dernier produit, je blablate, je blablate, alors, c'est ce petit produit-là, donc c'est les larmes de Fénix, c'est un produit de chez Garantia et c'est un produit pour les cils, hop, je vous le fais voir, alors, Garantia, je crois que c'est mon, oui, c'est mon premier produit Garantia mais je sais qu'ils ont toujours des descriptions incroyables sur leur carton, je ne sais pas qui écrit, voilà, les petites lignes et la petite publicité de cette marque, il ou elle, est très très forte, c'est très poétique, je vous lis le début, extraordinaire atout de séduction, les cils sont soumis à un cycle naturel qui peut être fragilisé par la pollution, le mascara, les extensions de cils, etc. La légende raconte, et c'est là que ça devient poétique les amis, que les larmes de Fénix ou d'oiseaux immortels sont un miraculeux remède qui offre une capacité de renouvellement inégalable, découvrez l'arme de Fénix, le soin résurrection ou oh là là, qui auto-stimule la croissance naturelle des cils pour un regard magnifié et envoûtant. Si ça, c'est pas bien écrit et ça fait pas vendre les amis, incroyable. Et ça en appare, c'est trop trop beau, c'est complètement inutile, mais c'est trop trop beau. Alors, bref, donc, elle parlait de ce produit et là, on était super content, donc c'est vrai que j'étais curieuse. Avant, j'utilisais de l'huile de ricin que je mettais sur mes sourcils et sur mes cils et aussi sur mon cuir chevelu. Mais étant donné que j'ai les cheveux hyper hyper fins, l'huile de ricin pour mes cheveux, c'est la grosse galère. donc j'ai arrêté donc j'ai arrêté d'en acheter et j'ai essayé de voir si elles existaient en toute petite contenance comme celle que j'achète de Jojoba ou de Nigel sur Making Beauty mais non. Donc du coup, j'avais envie de tester celui-ci. Je vous avoue que je n'ai pas regardé la composition plus que ça. C'était mon envie du moment. Point. Alors ça se présente comme ça. Je ne l'ai testé qu'une seule fois. Celui-ci juste pour savoir s'il ne me défonçait pas l'œil parce que le nombre de produits qui me défoncent les yeux c'est incroyable. Et bien il ne me défonce pas les yeux. Voilà. C'est un tout petit. Le packaging est juste trop trop beau je trouve. Ça fait comme ça un tout petit pinceau et on applique le produit sur la racine des cils le matin et le soir. Donc là moi je l'ai fait juste avant de me maquiller. Ça sèche très bien. Ça n'empêche pas du tout de se maquiller. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ben oui j'ai hâte de voir ce que ça donne et je suis bien contente de l'avoir agé. Par contre il n'est pas donné parce qu'il coûte 34 euros cette petite chose. Donc avoir par contre je suppose que ça dure quand même un petit moment mais c'est un produit voilà. C'est un produit qui n'est pas donné. Dites-moi si vous aussi vous l'avez testé et puis ce que vous en pensez de ce produit-là. En tout cas je trouve que voilà le packaging est juste magnifique et donne vraiment envie d'acheter le produit les packaging Garantia et toute la pub faite autour de leurs produits. Voilà. Il faut avouer que c'est vraiment très très bien fait. Ben voilà. Mon petit haul parapharmacie s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois si il vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ma chaîne vous plaît et que vous en avez envie bien évidemment. Et puis voilà je crois que j'ai fait le tour. Si peut-être une petite chose. Donc c'était ma je commence ma petite petite série de haul. Donc le prochain ce sera un haul Make it Beauty ensuite vous aurez un haul Sephora et on terminera par un haul Criminal Beauty. Voilà. Et j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. En attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous. Ciao !